J'ai été révoqué pour des actions citoyennes. J'ai été révoqué pour des actions citoyennes, pour la demande des habitants qui sont derrière nous. Comment ça se fait que des élus, il y a des acteurs en plus de 50 élus, ici je connais des élus personnellement, des élus qui m'ont vu grandir, des élus qui m'ont respecté, que j'ai respecté. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le maire de la ville de Nessoubois fonctionne comme un dictateur ? Je demande donc de soutenir la séance, et je reprends les travaux quand effectivement le cas sera arrivé dans le pays, afin qu'on puisse... Mais on ne partira pas tant qu'on n'a pas de défense, monsieur. La dictature, elle est finie en France. La dictature n'existe plus dans un état de droit. Nous sommes dans une république. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une seule personne se permette de révoquer un actif de la ville de Nessoubois ? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des élus de la république, qui sont au service de la population, comme ce test, ne réagissent pas face à un comportement dictatorial ? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, j'ai fait effectuer exactement 33 ans de la ville de Nessoubois. À la demande des habitants qui sont derrière vous, regardez tous les élus, vous faites même seulement de même pas voir les habitants. Comment se fait-il que des élus ne disent même pas bonsoir à des habitants ? Comment se fait-il que des élus ne regardent même pas les habitants ? Comment se fait-il que des élus ne sont pas à l'écoute des habitants ? Vous êtes exactement plus de 50 ans, vous touchez des indemnités. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans nos villes, dans nos cachets, on crève ? Oui, madame Maroun, vous en faites partie de ce genre de personnes. Oui, madame Maroun, cette époque-là, elle est finie. Oui, madame Maroun, oui, monsieur Béchésar, oui, tous les élus. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des habitants de la ville de Nessoubois, qui ne doivent qu'être écoutés, qu'être valorisés, qu'être respectables, c'est-à-dire big dignement, ils ne sont pas respectés. Et lorsqu'une personne est là d'avoir au nom des personnes qui vivent dans des conditions juste pénibles, ils sont révoqués, ils sont licenciés. J'ai une tante, j'ai trois enfants. Moi, j'ai fait quiconque, n'importe quel élu, on fait un débat démocratique devant toute la population. Et vous, madame Maroun, la première, on prend un micro, je prends un micro, vous prenez un micro, et on discute devant tout le monde. Vous êtes une élue. Vous avez des convictions, vous avez des principes, vous avez des enfants, vous habitez en Nessoubois, dans les caches-sussures exactement. La ménage de la maison de votre maman, elle est commencée à 100 000 euros. Mais maintenant, on discute. Des élus qui sont là, des élus de la République, soi-disant qui sont proches de la population, que la population ne connaît même pas. Pour le marché, le marché, les habitants du marché sont là, ils sont derrière nous. Ils nous ont contactés exactement en janvier 2017. Depuis exactement septembre 2016, ils ont contacté la municipalité, afin d'avoir des réponses pour avoir un emplacement qui a été juste abusif, sans concertation. On s'est battu pendant des mois et des mois, afin de trouver des solutions. Indiligemment, j'ai rencontré M. Pallu, Mme Kieffer. Comment se fait-il que le domandeau s'est disciplinaire ? Il a été rempli de diffamation. Comment se fait-il que moi, j'ai travaillé 10 ans dans la ville d'Anne-Nessoubois, j'ai arrêté une guerre entre les 1000 000 et les 3000 ? Il y en a d'ailleurs pour en témoigner. Les gens du PS, ils pourront en témoigner. J'ai allé un change-tour dans les quartiers sud. Il n'y avait pas de structure, j'ai créé de structure. Actif personnel seul. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un 8 mètres carrés. J'ai travaillé dans les quartiers de Saint-Anne, où personne ne voulait aller travailler à Saint-Anne. J'ai monté des actions, j'ai payé des voyages de ma poche, pour les gamins et pour les gamines. J'ai travaillé aux 3000, lorsque personne ne voulait aller travailler aux 3000. J'ai monté des séjours pour des jeunes, qu'aucun animateur ne serait allé vers ces jeunes-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la mairie d'Anne-Nessoubois, par le biais de Béchisat seul, s'est permis de me révoquer ? J'en suis sûr qu'il y a des élus qui ne m'ont jamais vu ici. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, M. Le Roux qui est à ma gauche, j'ai eu un rendez-vous avec lui exactement le 16 mai, sur le rapport disciplinaire, il a écrit que le 31 mai encore, je suis encore éclaté par rapport à la police municipale. Vous êtes des élus de la République, ne l'oubliez jamais. Vous êtes là pour nous protéger. Et là, vous ne nous protégez pas. Vous utilisez la République afin de nous étouffer. Et je vous promets, tant que je suis vivant, je vous promets que tant la population derrière, elles sont vivantes. On ne va pas se laisser faire. Cette époque-là, elle est finie. Cette époque-là où des élus vont monter les uns contre les autres, on n'en veut plus. On veut de l'amour, on veut du respect, on veut être respectables. Respectables, c'est-à-dire... Donc, vous dites, je suis tout contre aujourd'hui, de vivre en face de moi et de faire un débat démocratique. sur tous les sujets qu'on a pu énumérer. Le Lec Pompouni, dans les quartiers suds. Le Lec Pompouni, je dis que quiconque, on m'a dit, c'est effet de la diffamation, eh bien, je dis que quiconque de venir par la école du Lec Pompouni. Ensuite, on a parlé de PSA. Comment ça se fait qu'il y a un quartier qui a été intégré à hauteur de 110 millions d'euros où la population n'a pas été concertée ? On n'a même pas été impliquée. Alors qu'il y a 30% de nos impôts qui sont partis dans ça. Là, je vois les élus, aujourd'hui, aucun élu est parti voir la population qui est là. Aucun élu s'est levé pour se comprendre pourquoi la population est venue. Comment ça se fait ? Moi, demain, on prend la mairie. Moi, personnellement, j'irai vers la population et se comprends c'est quoi leur problématique. Comment ça se fait que M. Béchiza fonctionne comme un dictateur dans notre ville ? C'est un dictateur. Vous avez tous peur de lui. Comment aujourd'hui, un élu des élus peut avoir peur d'un élu ? Comment M. Béchiza s'est permis de mentir sur le préfet de la Saint-Saint-Denis que M. Durand m'a rendu droit dans les yeux à quatre contrôles me disant que M. Durand a ordonné ma révocation ? Après ça, j'ai risqué la prison. Ça fait deux mobilisations devant la préfecture de Bobigny. Je vous invite à vous, je vous invite tous dans le cadre des préfectures. Nous, vous avez des réponses. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bougera pas. Tant qu'on n'a pas de réponse, on ne bougera pas. À des cellules, réveillez-vous les cellules. À des cellules, réveillez-vous. Les cellules, réveillez-vous. Les cellules, réveillez-vous. Ça n'est pas mon intention, je le répète parce qu'effectivement pour moi, c'est un petit pas. Laisse le réponde. Écoute, écoute. Adama, il faut écouter. Applaudissements On ne peut se tenir à du clou parce qu'il n'y avait plus de possibilités de dégâter un. Donc je n'avais... ... ... On va vous faire une guerre psychologique quand jamais vous en avez connu. On va vous faire une guerre psychologique dans la piétonne et sous-croît quand jamais vous en avez connu. Quand on va réveiller tous les cachets nord, quand on va réveiller tous les cachets sud, quand on va faire une grise dans la piétonne et les ailes, on va vous fuirer. Vous et tous vos spires. Comment ça se fait qu'un homme seul se permet de diriger une ville ? Voilà, vous l'avez dit ! Ah, je n'ai rien, je ne suis pas. Vous venez de Montreuil, vous faites de policier, vous avez pas fait plus de trois heures de policier. Vous avez été un seul syndicaliste. Vous avez été un seul syndicaliste. Vous avez été syndiqué par M. Sarkozy. Vous avez été un soupevé organe. Je connais votre vie par cœur. Vous pouvez faire ici la personne qui est un qui mérite au poste là, vous méritez même pas ce poste là. Vous pensez à Dazul-le-Gran ? Dazul-le-Gran vous ont viré. Et vous vous êtes permis de nous révoquer pour un actif de la vie dans les sous-croît. J'aime ma vie, j'aime les habitants, j'aime la jeunesse, j'aime les personnages. Je suis permis de me révoquer. Hé, réveillez-vous. Hé, réveillez-vous. Hé, aujourd'hui, réveillez-vous. Hé, ce qui se passe, c'est pas normal. Regardez, les élus, ils ont peur. C'est quoi ce truc de dingue ? Hé, les élus n'envoisent le même poids que le maire. Le maire est juste là pour donner une directive. Au moins une direction. Et les élus, tous les jours, doivent avoir le même poids. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2018, on a un maire qui fonctionne comme un dictateur ? Comment ça se fait aujourd'hui, la République a créé des dictateurs à l'échelle municipale ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, et ici, il y a des personnes dans ce sens d'un handicap qui n'arrivent pas à se faire entendre ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ici, par rapport au Gaillon, on a des architectes qui ont mis un projet grand de la nature, on n'arrive même pas à le présenter afin de faire un vrai contre-projet intelligent au service de la population, de la ville d'Anissoubois ? Comment ça se fait que ces personnels, ils nous divisent avec nos différences ? C'est ça, la vraie France. C'est ça, la vraie ville d'Anissoubois. Je ne bougerai pas, M. Leroux. Aujourd'hui, vous allez ramener l'armée pour vous faire bouger. Juste une information. On va procéder à l'évacuation de la salle, mesdames et messieurs. Remets la police. Tant qu'il n'y a pas la police, on ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas la police, on ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas la police, on ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas la police, on ne bouge pas. On n'a pas le droit d'insister. Tant qu'il n'y a pas la police, aujourd'hui, le maire de l'armée de l'Anissoubois puisse remonter un acheté de l'armée de l'Anissoubois. Ce n'est pas normal que le maire de l'armée de l'Anissoubois ait permis de révoquer une personne qui a fait juste remonter les demandes des habitants pour le marché, par rapport aux violences policières. On était là, on était moi. Son dossier disciplinaire, j'ai osé parler de l'affaire d'ITO. Depuis exactement le 2 février, on a accompagné la famille de Théo. Donc aucune organisation ou élue n'a accompagné la famille de Théo. C'est un problème du contraire. Vendredi encore, je suis en mobilisation avec la famille de Théo. Vous n'avez pas autre. La vie de l'Anissoubois, c'est l'effet de la diffamation. J'ai porté exactement 5 plaintes contre M. Thélier. M. Thélier, c'est qui M. Thélier ici ? M. Thélier, je n'ai jamais mis de ma vie qui s'est permis de dire que je dis que M. Ramadier était un enculé et qu'un traiteur qu'il se fait et que M. Thélier était un enculé. Lui, il a dit exactement ça, M. Thélier. C'est très grave. Comment ça fait qu'à chaque fois des îles de la République nous reflètent toujours à l'image de grands doigts qui peuvent être insultants et qui peuvent être violents ? Comment on se fait dire qu'aujourd'hui des îles de la République ont dû nous protéger et nous stigmatiser ? Je n'ai jamais vu M. Thélier. Je n'ai même pas voté les 10 juillois. Je n'ai même pas voté. Je n'ai même pas voté. C'était M. Ramadier, je ne sais pas qui, avec M. Thélier, impossible de voter. impossible de voter soit pour M. Ramadier soit pour M. Je ne sais pas si qui le disait. comment ça se fait qu'aujourd'hui un élu de la République se permet de mentir ? Vous êtes servi de ça pour me révoquer. Maman, vous auriez dû punir. Maman, vous auriez dû sanctionner M. Thélier. Ramenez-moi M. Thélier tout de suite qu'il puisse affirmer que moi j'ai dit ça. Ramenez-moi M. Thélier tout de suite. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. C'est incroyable. M. Thélier, un élu qui est là, je n'avais jamais vu, il a osé dire que moi, désolé pour les gros mots, ça va à elle. Elle déteste ça. Ça va à désolé. Désolé. Voilà. Non, mais c'est grave. Pourquoi ? La Chiba. Ils ont osé dire ça. Ils ont osé dire que moi, Adama, j'ai dit ce genre de gros mots. Ils m'ont refait toujours à l'image du grand noir de cité caricaturale. M. Thélier, c'est M. Thélier, M. Thélier. Là, derrière, il y a plus de 50 personnes. Aujourd'hui, on va nous ramener l'armée à ne pas nous sortir. On viendra à tous les conseils municipaux. Je suis natif de la ville d'Anne-et-Sous-Bois. Et non, c'est que le début. Dans les réseaux sociaux, il y a plus de 200 personnes qui regardent en direct. Croyez-nous, à Anne-et-Sous-Bois, il n'y aura plus de dictature. À Anne-et-Sous-Bois, il n'y aura plus de manque de respect. Parce qu'en France, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ou même Mme Maroun, lorsqu'on a dénoncé, comment on appelle les trucs où l'eau ça sort, là ? Bon, je parle bien, mais parfois, j'ai... Les bouche à incendie. Les bouche à incendie, exactement, devant la structure, direct à Barli. On a envoyé un mail. Ce semaine, sur les 15 mails qu'on a envoyé, vous avez répondu. Vous avez fait les travaux ou pas juste derrière ? Vous avez fait les travaux. On a fait une vidéo, on a dit quoi ? On a remercié la ville d'Anne-et-Sous-Bois car ils ont fait les travaux. Car l'eau qui coulait depuis de nombreuses années où les habiteuses ont contacté, ça faisait perdre d'argent aux contribuables. Une autre chose, lorsqu'on a dénoncé le fait que dans le parc Robert Valongé qui est juste magnifique, il n'y avait pas de toilette. Elle veut déveiller sur les toilettes après les festivités d'été. Parfois, on marchait. Monsieur Pannu, il est là, monsieur Pannu. On a participé exactement à la région extraordinaire qu'on va participer encore mi-mars. Dans mon délit, comment ça s'est bien passé ? On n'est pas des enfants, on n'est pas des politiques, nous. On n'est pas là à être les uns contre les autres. Nous, on veut juste être respectés. On veut juste être considérés. On veut juste faire la vraie démocratie. On a le droit d'être contradictoire, mais discuter intelligemment. Comment se fait-il que monsieur le maire, monsieur Béchisa, m'ait révoqué comme un dictateur ? C'est une réalité, un dictateur, c'est une personne qui détient tous les pouvoirs et qui décide et qui fait la plus le bon temps dans sa ville. Et c'est ce qu'il a fait. Les élus ici ne m'ont jamais vu. Des élus qui ont regardé leur téléphone. Aucun élu se lève afin d'aller voir la population. Aucun élu se lève afin d'assumer ses responsabilités. Être élu n'est pas un privilège. Être élu n'est pas un titre. Être élu, on n'est plus dans la cour du roi, on a des privilèges, où il y a les... Où il y a les... J'ai l'aile ? Ah ça va ? Pourquoi ? Monsieur Tellier. Monsieur Tellier ! C'est lui qui ? C'est où Monsieur Tellier ? C'est vous Monsieur Tellier ? Monsieur Tellier, maintenant vous pouvez dire, regardez-moi dans les oeufs, que moi j'ai dit... Non, non, comme non. Non, je vais poser question ça. Vous m'avez déjà dit ? Vous avez dit comme quoi le 18 juin, je n'ai pas voté, n'oubliez pas, je n'ai jamais voté, que moi, vous m'avez vu moi, j'ai arrivé en voiture, le premier truc que j'ai dit, Ramadier, c'est un fils de couteau. Vous avez écrit ça non semblant, monsieur, vous voulez que je vous sors sur mon téléphone ? Vous avez dit ça non semblant, dites-moi donc, dans la population, que moi j'ai arrivé en voiture, vous m'avez vu, et ensuite je suis sorti de la voiture, et j'ai insulté le monsieur le maire. Attend pendant qu'il est en question. Il est meilleur. Répondez, répondez ! Répondez ! Allez, on en reprends ! Vous, 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 c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois que je vous vois. Non, non, t'inquiète pas. Je pourrais réfléchir la mémoire. Ça ne me mène à rien, attention. Ce genre-là, vous avez effectivement un soutien réputé le maire. Oui ? Et ce n'est pas la première fois que vous me voyez. C'est là de fait. Ok. Donc ça veut dire, quand je suis sorti, on s'est vu, yeux dans les yeux. C'est juste que je ne portais pas de costume, ce genre-là, vous m'avez pas reconnu. Ah, donc vous êtes en survêtement, alors, c'est ça ? Monsieur, attends, attends, je vais expliquer exactement comment ça s'est passé, monsieur. Ah, t'es chichemoc. Monsieur. Ouh, hey, monsieur. Ah, t'es chichemoc. Monteur. Eh, monsieur, je vais dire, il n'a pas comment ça s'est passé. Ah, t'es chichemoc. Tu vois, monsieur, c'est les jours de live. Assumez, assumez. Assumez ce que vous dites. Mais non. Assumez. Parce que vous étiez pas en costume, on vous a pas reconnu. Non, quand je vais en face de vie. Eh, monsieur, 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 attendez, attendez, eh, monsieur, eh, eh, Tu fuis ? Ah, monsieur, mais non, mais attends, assulez. Tu fuis ? 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 Eh, monsieur, un monsieur Pellier. Un monsieur Pellier. Un monsieur Pellier. Un espèce de lanceur. Vous me rendez droit dans les hommes, vous vous permettez de mentir. Monsieur, vous me rendez droit dans les hommes, vous vous permettez de mentir. Je vois que vous montez. On va fuir. On va fuir. Un espèce de petit menteur. Vous me rendez droit dans les hommes. Mais non, il se permet de mentir. Normal, en plus. Oui. Un espèce de petit croissard de merde. J'en suis. Eh, 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 Adama. Vous vous rendez droit dans les hommes, il donne normal. Oui, eh, eh, c'est son droit, non ? Il ne faut pas rentrer. C'est son droit, non ? Désolé, désolé. Il faisait qu'à la daminaire. Il faisait qu'à la daminaire. Tu peux tenir. Adama, ça bouge. Adama, ça bouge. Eh, mais à un moment donné, lorsqu'on a un homme public, lorsqu'on a un héritage public, on a besoin de mentir normal, dans les hommes. Vous avez jamais dit. Vous ne savez pas, je vous vois. Vous en êtes mentir. Normal, je suis dans les yeux. Normal. Adama. Désolé, désolé, ça m'a échappé. C'est fou. La merde, c'est tout blanc. Oui. Oui. Il est pas bien. Si. Il est déjà. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Eh, vous pouvez inviter des menteurs. Vous pouvez inviter des personnes qui ont un droit dans les yeux. Qui ont un peu dit. Clairement, que j'ai insulté monsieur le maire et monsieur Thélie et monsieur Ramadier. Vous expliquez exactement ce sujet-là comment ça s'est déroulé. Je suis arrivé au véhicule. J'ai croisé exactement monsieur Walid Tseba. Monsieur Walid Tseba. Devant un bureau de poste. Il y avait Oumar Ndiaye et deux jeunes de mon cachet. C'est ce que j'ai dit à Walid Tseba. C'est ce que j'ai dit à Walid. J'ai dit comment ça fait Walid. Tu te mets devant un bureau de vote et tu rabattes les gens pour aller voter pour un ramadier. C'est ce que je lui ai dit. Je vais pas dire dans tout le monde mais je vais dire dans tout que vous êtes un menteur, monsieur. Exactement Walid Tseba. C'est ce que je lui ai dit. T'as pas honte de rabattre les gens pour voter pour ramadier. Il y avait des rumeurs dans nos cachets comme quoi il y a des personnes qui se sont payées 20 euros pour voter pour ramadier. Oui, des grosses rumeurs. Je lui ai dit Walid vous avez pas honte aujourd'hui dans nos cachets on creuse. Walid me dit quoi ? Oui mais ramadier. Il a fait quoi pour nos cachets au ramadier ? Il a fait quoi pour les barrières sociaux ? Il a fait quoi par rapport aux violences policières ? Il a fait quoi par rapport aux conditions juste pénibles que les personnes en situation de handicap vivent ? Il a fait quoi en termes de santé ? Il a fait quoi en termes d'éducation ? La preuve. Rien de me tuer une population on coupe l'éducation. La preuve de ce que vous avez fait dans nos cachets pendant de nombreuses années. Et vous, vous avez été me regarder droit dans les yeux et me mentir votre rapport où vous avez été le nom de Walid Sheba plus de 10 fois. J'ai tout mis sur Walid Sheba. Moi j'arrive en voiture dans la voiture j'ai incité monsieur Ramadier directement. Donc moi je suis un devant noir de Cité le premier truc que je vais faire j'ai incité Ramadier à Walid de je sais pas quoi. Et vous me regardez droit dans les yeux vous me dites ça en plus. Je suis marié je suis 24 ans j'ai trois enfants je fais une tête foncière une tête d'habitation je suis responsable dans cette jeunesse exactement depuis plus de 10 ans. j'ai fait des choses monsieur le premier vous n'avez pas imaginé. Vous auriez pu être mon jeune vous auriez pu être un jeune que j'aurai pu accompagner mon structure. Vous me regardez droit dans les yeux vous auriez mis ça devant les habitants. Normal. T'as rien à dire ? Doucement. Normal en plus. Que moi j'ai tracé avec monsieur Ramadier de je sais pas quoi et monsieur le maire de je sais pas quoi. Tu vois pas toute la population qui est là déterminée ? Autant que trois questions envers le même. C'est jamais dit c'est la première fois que je vous vois. Vous êtes en surveillant ? Non ? Je sais pas je vous êtes en surveillant ce jour-là. Croyez-moi monsieur dans l'autre quartier une personne de votre vous croyez-moi j'aurais vu que je ne suis pas dans mon quartier. Eh monsieur les élus réveillez-vous vous êtes des élus vous avez des convictions vous devez avoir des principes vous devez avoir une idéologie des valeurs et surtout la raison parce que le cœur je pense que vous en avez du cœur du cœur j'en doutais pas le cœur mais à mon avis il faut de la raison ici y'a plus de raison je peux parler comme ça des heures et des heures et des heures comment ça se fait que pour les violences policières exactement le 20 mai le 20 mai 2017 je sors d'une salle de spectacle je suis en compagnie d'un agent de trois agents de la ville un agent de la démocratie participative un agent du Cap même et un jeune démocratier on discute des policiers déboulent ils nous tirent dessus exactement j'ai été tiré à trois reprises j'ai envoyé un mail à la ville dans les sous-vois afin d'avoir les vidéos de la police municipale comment ça se fait que je n'ai jamais comment ça se fait que monsieur le maire ce jour-là l'a mis à communiquer sur sa poêle facebook il a commis il a contacté toutes les personnes qui étaient présentes sauf moi sauf moi je suis qui moi je suis un chien je suis une personne qui n'est pas respectable non je suis un noir je ne veux pas dire ça d'abord non 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 mais j'essaie de comprendre je pose juste des questions j'essaie de comprendre car à un moment donné comme je l'expliquais tout à l'heure il ne faut jamais oublier d'où on vient moi je sais d'où je viens comme monsieur Butcher je sais d'où il vient il nous fait croire que c'est un soi-disant policier qu'un état de service il est pro il a été juste trois ans policier tout le reste de sa carrière a été syndicaliste je peux rigoler il a été sous-préfet hors cas même sous prépé, parce que vous touchez 4000 euros afin que vous touchez le truc, vous n'avez plus de sous prépé, en regard t'as donné des traces de Val-Vallée qui fait crès ou il n'y a même pas votre photo on connait vos petits parkers, vous êtes un produit de Sarkozy et là la réalité, monsieur, on a tous une histoire moi j'ai un produit d'avis dans les sous-vois j'ai vendu au 3000, j'ai tout fait au 3000 j'ai jamais manqué des espaces à personne et je suis un tel, je suis une personne un tel j'ai dit quiconque ici de me voir en face de moi, je suis pas un tel hé, réveillez-vous, mathématiques je vois là réveillez-vous vas-y, va fais ton plaisir, lâche-toi vas-y, lâche-toi, fais ton plaisir moi, en tout cas, j'ai quelque chose à dire je suis ah, pardon, excusez-moi je suis une maman je suis une maman avec un enfant qui est placé je suis une maman avec un avec un handicap je suis une maman qui se bat pour son enfant abusivement je trouve honteux je trouve honteux par rapport à met le micro allez, met le micro on a le droit de parler on vous a élus on vous a élus il est des contre-trivoables on doit être écoutés on doit être écoutés, monsieur le maire mettez le micro vous êtes un large, monsieur le maire mettez le micro vous devez nous écouter ouais, je vais faire du blablabla parce que vous êtes des élus c'est nous qui vous élusons c'est nous qui vous payons il marchera pas, il va appuyer les sociaux c'est fini il l'a débrangé carrément non, il appuie en fait il a la commande c'est ça la dictature ça marche pas on a coupé le micro hé, c'est là que ça se passe hé, regardez-nous dans les yeux tout le monde hé, tout le monde regardez-nous dans les yeux ayez le courage moi, en tout cas je suis une maman du café aujourd'hui c'est gratuit c'est moi qui paye aidez la population n'oubliez pas le principe aidez la population elle a disparu vous avez besoin de nous non, je suis choquée vous y a tous où vous êtes là vous croyez quoi vous croyez au départ là, ici vous croyez quoi réveillez-vous réveillez-vous vous êtes comme nous toute manière vous êtes comme nous on vote on vote on est des élus on est des élus on est des élus vous êtes là monsieur la mort vous faites soin il a peur il devrait être à sa place vous vous prenez pour qui vous vous en soupez les gens attendez vous faites soin 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 vous vous permettez vous vous permettez de vous faire soin de retour alors qu'on a des bons parents vous nous prenez pour des fonds vous avez juste à faire payer des impôts et vous vous mangez du carrière à la louche vous prenez pour des impôts alors qu'on vous avez pour nous aider on est dans un pays la France la France la dictature et encore et encore on est des parents handicapés j'estime qu'on a le droit d'un type d'abandonnette un emplacement ça vaut 7500 euros on se permet de prendre des parents à des parents qui sont handicapés j'ai ma fille qui est handicapée j'ai mon fils qui est placé je trouve ça une haute une haute avec des parents qui sont très beaux c'est horrible c'est horrible c'est horrible et moi je peux vous dire c'est horrible c'est horrible il n'y a pas d'autres mots à vous tous à vous tous et merci à Nama parce que c'est Nama qui m'a filmé c'est Nama car c'est parti pour moi merci à Nama ça je le dis parce que vous tous on sent que vous êtes vous n'avez pas contacté regardez-vous en face le matin dans votre classe et après je suis pas votre classe regardez-vous vous avez un petit mois vous avez un petit mois vous avez un petit mois c'est une personne ou un nidot vous croyez on paye des impôts on vous élu on est en démocratie ici vous devez nous écouter et pas faire les larges comme M. Thélier qui fait le large et vous tous regardez-vous le matin dans la classe vous êtes des pères de famille des mères de famille arrêtez votre cinéma vous êtes des larges détruisés la France bonne image la France regardez comment on est écouté on est resté à l'étranger vous devez avoir honte vous devez être comme vous êtes et les droits médiatisés c'est à nous de les payer aussi parce que nous l'État on va payer les droits médiatisés ah oui bah c'est ça je venais payer mes droits médiatisés mais c'est en deux médiatisés mais personne nous a convoqués en tant que parents il nous a aidés vous voyez là vous voyez vous voyez la petite morale vous n'avez aucune moralité vous êtes dans votre âme ils concentent dans vos religions dans votre vous dans vous même votre âme vous êtes des larges n'importe quoi vous êtes là vous êtes là vous s'arrêtez la vie vous êtes là vous s'arrêtez la vie ça marche voilà vous voyez bien là on est au sein de la ville dans l'Étoboie voilà on a montré que la révolution on a prévenu avant d'éviter dans l'Étoboie Ensuite, il y a Saint-Denis, Marseille, toutes les villes, il faut que toutes les villes se réveillent, avoir des dictateurs créés par la République. Il faut que ça cesse, il faut qu'on soit tous unis, on soit tous forts, il faut qu'on réalise que ces personnes-là, elles sont à notre service. Si nous leur reconnaissons ce pouvoir-là, il faut qu'ils nous écoutent, qu'ils nous respectent. Et ce n'est pas dans ma ce qu'on vit dans nos quartiers, ce n'est pas dans ma ce qu'on vit dans nos villes, ce n'est pas dans ma ce qu'on vit dans nos zones rurales. On est déterminés comme jamais, il ne faut jamais juger le pouvoir du peuple, le pouvoir de la population. Ce n'est pas à damas, regardez tout le monde qui est derrière. Est-ce que c'est normal ? Non ! Alors ce jour, je veux qu'on rétablisse immédiatement ce souci. Eh oui. Ce n'est pas normal que personne ne va pas travailler dans ses fonctions. Il y a 4 ans du matin, sa voiture est bloquée par des marchands, ou des personnes qui viennent faire leur marché. Du coup, mon mari, c'est un peu plus grand, est-ce que c'est normal ? Non ! Merci de rétablir ça au plus vite. Qu'il soit rétribué de ses fonctions. Là, comme vous avez pu attendre... Voilà, bravo ! Bravo ! Je vais vous parler d'un moment de la vie ! M. Téhier, prenez votre place, n'ayez pas peur, ayez la franchise, prenez votre place. Vous partez comme ça, vous venez ici. Vous me rendez droit dans les yeux, vous me rendez droit dans les yeux, vous me rendez droit dans les yeux, mais c'est quoi ces jeunes politiques qui commencent déjà du mauvais chemin ? Papa, vous bouffez, papa, vous bouffez, prenez votre place, vous, vous n'avez rien à faire ici, c'est la place. Eh, ce genre de politique, vous commencez, vous me conseille, je vous mets plus, monsieur. Vous avez revendiqué, ce genre de choses, et vous de trisons à te dire, tout simplement. Et ensuite, tu réponds au service, et puis voilà tout. Et là, j'ai un message, je vais passer à tous les élus. Voilà. Vous voyez les élus ? J'ai travaillé exactement pendant dix ans dans la ville de Nessoubois. Pendant dix ans, j'ai eu un état de service juste correct. Jamais d'abattissement, jamais de blâme, rien du tout. Les prochains, oui. Vous voulez que vous ne voulez pas, j'ai travaillé pour vous. Car en tant que région de la ville, j'ai travaillé avec plusieurs services. La direction des accords culturels, le camp, le service espace vert, des salles de sport. J'ai toujours été respectueux. Aucun agent de la ville pourrait dire qu'Adam Atraoré a manqué de respect à un autre agent. Aujourd'hui, j'ai passé plainte exactement contre cinq personnes. Monsieur Tellier, madame ici, madame Kiffer, monsieur Brun et monsieur Bigaud. Pourquoi ? Monsieur Bigaud a fait un mail mensonger, que j'ai eu la chance de vous dire face à face. Mais le pire, c'est que la mairie d'un essoubois s'est permis de prendre ce mail et de l'instrumentaliser. Monsieur Tellier, il a fait un mail, il était tellement sûr de lui, qu'il a mis à plus de dix reprises le nom de Walid Sheba. Il n'a pas assumé le mail qu'il a fait. Il a tout remis sur Walid Sheba, vu que c'est la vérité. Donc, je n'ai porté plainte contre vous. Ensuite, je n'ai porté plainte contre madame Kiffer, qui est super gentille. Une forme juste, respectable. Monsieur et dame, le sommeil a été instrumentalisé. Bonsoir, nous allons évacuer la mairie. On a parlé, on est go. On est go. Non, lui, lui... Dans le camp. Dans le camp, c'est bien, monsieur. Au prochain rendez-vous, on est l'habitude, on viendra à tous les conseils municipaux. Au prochain rendez-vous, on est prêt. Et ceux qui me connaissent, les personnes comme Brigitte, on me connaît très bien. Patricia me connaît très bien. Leïla Delahui, la Tifa, les personnes qui connaissent les valeurs et les principes, même monsieur Leroux. Je n'ai jamais manqué d'efforts. Je suis personne respectable. J'invite tous les élus ici à me contacter, afin qu'on puisse discuter des sonnets des aboutissants. Et vous verrez que monsieur Fichiza est juste un dictateur, il n'a rien à faire, asséger dans une ville très belle qu'envers vous. Et madame Barouk, vous faites honte à la ville de Leroux-Bois, car vous êtes une anniversaire, et ce n'est pas normal que vous vous acceptez. Vous faites honte à la ville de Leroux-Bois. Et croyez-nous, en 2020, on va vous nettoyer au Karcher. Ciao ! En 2020, le projet politique qu'on va préparer, on va vous nettoyer au Karcher. Vous allez voir c'est quoi un vrai projet politique. On va vous filer ! La politique clientéliste, on n'en veut plus. Monsieur, vous avez manqué de respect. Vous vous rappelez dans vos bureaux, dans votre tour, ce que j'avais dit ? Chacun prendra ses responsabilités. Vous êtes permis de mentir sur un homme d'État, monsieur Durand. Vous dites non, vous n'avez même pas autre. Vous avez droit dans les yeux, vous me dites, donc vous pouvez dire dans tous vos collègues, que vous, avec monsieur Palomo qui est derrière vous, vous n'avez pas dit que monsieur Durand a ordonné ma révocation ? Dites non devant vos collègues. Dites non devant vos collègues. Merci monsieur. Au moins, vous êtes francs, au moins, pour le voir, vous allez dire la vérité. Vous n'avez même pas honte. Vous dites merveux. Vous n'avez même pas à assumer une révocation. Vous n'avez même pas à assumer une révocation. Allez bien. Donc voilà, donc là, la mobilisation est finie. Donc on va repartir en bas de la mairie. On va faire un point tout à l'heure avec Adama. Donc là, on finit la mobilisation tranquille. Donc comme vous le voyez, voilà, on a été évoqué par la police. Donc on va faire le point avec Adama, juste en bas. On laisse finir la mobilisation. On se retrouve dans 5 minutes. Ciao.